Musique Salut c'est Radio, j'espère que tu vas bien Cette semaine, j'ai un petit peu de... Un petit quelque chose à faire dans ma voiture Vous savez que l'année dernière pour mes vacances Je suis allé en Suisse Et pour circuler sur les autoroutes suisses Il vous faut ces espèces d'étiquettes à la con Que vous avez sûrement déjà vu sur certaines voitures Une étiquette avec un chiffre dessus 20, 21, 22 selon l'année Moi j'ai dû en mettre une 21 C'était pour l'année dernière Et là actuellement elle n'est plus valable Et aujourd'hui on va faire ce qu'il faut pour la décoller Cette étiquette Puisque du coup elle ne va plus me servir Pour l'instant je n'ai pas prévu de retourner du côté suisse Pour les vacances Il existe différentes méthodes Aujourd'hui celle qu'on va utiliser C'est du vinaigre chaud Ou en tout cas que vous avez fait chauffer Soit au micro-ondes ou bien avec une bouilloire Donc là j'ai une petite tasse avec du vinaigre à l'intérieur Du vinaigre chaud On va également utiliser du coup une éponge Alors je l'ai pré-imbibé avec de l'eau Pour qu'elle soit malléable Et moi j'ai mis aussi Bon vous le verrez juste après J'ai mis un petit peu de sopalin en dessous de l'étiquette Pour protéger un peu la planche de bord Parce que c'est du vinaigre Les gars c'est du vinaigre Ok Alors pardon l'intro est peut-être un petit peu cadré à la zob Mais c'est rien L'intérêt il y est Je vais vous montrer un petit peu Du coup comment on fait avec ça Parce qu'en plus ça commence à sentir le vinaigre Donc on va y aller Alors comme je le disais J'ai donc mis deux petites feuilles de sopalin en dessous Pour quand même protéger la planche de bord L'étiquette est juste là Ici donc c'est une ancienne étiquette Elle est plus du tout valable Puisque c'est l'étiquette 2021 Ce que je vais faire Je vais donc le faire tout de suite Je vais venir appliquer Alors déjà imbiber tout de suite Mon éponge avec le vinaigre un petit peu Le vinaigre chaud Que je vous ai montré tout à l'heure dans la tasse Donc là je fais ça en arrière plan Ce que vous ne voyez pas du coup Voilà bon ça suffit Je vais laisser égoutter un tout petit peu l'éponge Voilà mon éponge un petit peu égouttée Et donc bah écoutez On y va elle est bien imbibée Hop Et on a Merde Et on applique ça pardon Très généreusement Le plus généreusement que l'on peut Sur l'étiquette Vous voyez l'intérêt d'avoir mis un petit peu de sopalin Là je suis en train d'en foutre partout quand même Donc voilà J'espère que cette méthode va marcher quand même Parce que là c'est une étiquette que je dois décoller Et ensuite j'ai une étiquette à coller Une étiquette pour du stationnement Bref On ne viendra pas sur ce que c'est exactement ici Pendant cette vidéo Alors il n'y a rien de fou Il n'y a rien de chimique C'est du vinaigre blanc Classique Du vinaigre ménager Bon ça devrait aller correctement Hop Voilà Allez on arrête là Je vais essorer un petit peu J'aurais pu l'essorer avant effectivement Là bah Mon éponge J'aurais peut-être gagné un peu en souplesse Attendez je surveille si j'ai pas fait de conneries Si j'ai fait des conneries Yes Super génial Il y avait l'enceinte Twitter juste en dessous Ouais Super on kiffe Bon au moins ça sera désinfecté Écoutez du coup il y a eu du vinaigre un petit peu sur la planche de bord C'est pas grave ça nettoie Voilà donc là je viens d'amibler l'étiquette Alors j'y touche plus On va laisser agir Moi pendant ce temps là je vais aller coller mon autre étiquette Ça on s'en fout pour la vidéo Mais là on laisse agir pendant on va dire un bon 10 minutes Un quart d'heure Le temps que ça puisse faire effet Normalement ensuite on viendra décoller ça Avec quelque chose de très fin Alors je vais peut-être commencer à l'attaquer à l'ongle Puis à la carte de crédit On verra comment ça tourne Pour pouvoir décoller ça Ça pue le vinaigre Mais c'est peut-être efficace Donc on va voir Et même si cette vidéo est un fail Et bah écoutez c'est pas grave L'intérêt il y est On se retrouve du coup dans 10 minutes Un quart d'heure pour le résultat Savoir si ça marche Bien on se retrouve donc du coup Après une petite pause Effectivement d'à peu près 10 minutes Je vais essayer du coup de décoller En premier temps à l'ongle L'étiquette En essayant de l'attaquer par un des coins On va voir si ça marche Je me suis mis en grand angle Comme ça vous avez un visuel un peu mieux Sur l'étiquette Avec toujours mon sopalin Juste en dessous Donc bah écoutez pas de secret On va essayer d'y aller Alors à l'ongle On va voir si j'arrive à quelque chose Il semblerait que ce soit toujours Extrêmement bien collé A moins que j'arrive à un moment donné A faire quelque chose Ça commence tout doucement à venir J'ai pas d'ongle non plus Donc Ah voilà Si ça y est Ça y est Si vous arrivez à la décoller En fait Mais maintenant ce qui se passe C'est que ces étiquettes là Vous avez sûrement déjà vu ça Elles sont Près Comment dire Près découpées J'ai l'impression Il y a quelque chose Qui fait qu'elles sont en plusieurs parties Donc ça rend le décollage Assez fastidieux Pour ma part Donc là je suis obligé De m'y reprendre A plusieurs fois Pour réussir à décoller Les cercles En fait de l'étiquette C'est quand même pas mal Fastidieux à décoller Ces étiquettes Vous voyez qu'en fait Elles se découpent En plusieurs parties Vous voyez Donc à chaque fois Faut que je m'y reprenne à l'ongle Pour décoller chaque cercle Alors ma méthode N'est pas forcément la meilleure Vous voyez ici Ça se trouve Je n'aurais pas eu besoin De vinaigre en réalité Ça se trouve J'aurais quand même réussi A la décoller sans vinaigre Mais ça aurait sûrement été Un peu plus dur Il sera mieux d'utiliser Effectivement Des petits outils Très fins Pas de tournevis S'il vous plaît C'est quand même Une vitre de voiture Vous allez tout rayer Mais un petit outil De décollement Très fin En fait Qui peut être utilisé Parce qu'ici effectivement Je me galère le cul Pour être honnête avec vous Et ça laisse quand même Quelques traces Qu'on ira enlever Avec du dissolvant Juste après Allez viens Saloperie Putain Je pense que le vinaigre N'a pas servi à grand chose En fait Il aurait fallu carrément Y aller effectivement Avec du vrai dissolvant Du truc de la mort qui tue Alors on y vient J'ai encore le cercle central A décoller Ok doucement Mis sûrement Hop Le cercle central Est parti Tout est parti En fait Il n'y a plus qu' A le décoller gentiment Maintenant Hop là Voilà Donc là l'étiquette Elle est défoncée C'est ça C'est l'étiquette Voilà On va la poser ici En plus ça fait plein De petits débris Très pratique Quand on veut s'en débarrasser Donc effectivement on peut Je sais pas si on voit bien La vidéo Mais en fait ça laisse Quand même quelques petites traces Quelques voilà Quelques petites traces de colle Donc moi ce que je vais faire Et c'est ce que aussi Ce que je vous conseille En fait en réalité C'est d'utiliser du vrai dissolvant En réalité là Je vois que le vinaigre A mon avis Il a pas forcément eu Un effet hyper positif Surtout qu'en fait L'étiquette en réalité C'est pas vraiment du papier C'est du papier plastifié Donc en fait Pour pouvoir agir Sur la colle Qu'il y avait en dessous Il aurait fallu que l'étiquette Soit en papier normal Avec de la colle derrière Parce que du coup Le papier aurait absorbé Le vinaigre Et ça aurait été Se mettre sur la colle Alors là Étant donné que c'est un peu plastifié Ça peut pas traverser Pour moi en tout cas Ça peut pas traverser Efficacement La couche de papier En fait Et aller se mettre Au niveau de la colle Pour vraiment dissoudre La colle Voilà pour ça Donc c'était une méthode Parmi tant d'autres Si vous voulez décoller Des étiquettes Ça marche aussi à mon avis Avec les pochettes Vous savez Les petites pochettes Pour mettre l'assurance Etc Alors ça Il faudra peut-être Plutôt l'attaquer Par exemple Au séche-cheveux Faire chauffer en fait L'étiquette Avec la colle Et pouvoir Faciliter le décollage Comme cela Donc là Comme je l'ai expliqué Alors je vais vous mettre Un peu plus près On arrivera peut-être A le voir On voit pas grand chose On voit pas Si Voilà un petit peu Ici Voyez voilà Là il reste des traces De colle Voyez Donc ça je vais les attaquer Au dissolvant Pour vraiment les enlever Entièrement Et puis Peut-être à la cétone On va bien voir Ça va se barrer Ça va finir par se barrer De toute façon Et comme ça du coup On sera bon Moi j'ai collé L'étiquette que j'avais à coller Par ailleurs Enfin j'ai fait ça en off Donc voilà Si vous avez peut-être Des questions Sur je sais pas Sur de la bagnole Ou quoi que ce soit D'hésitez surtout pas A les laisser dans les commentaires Si vous pensez Que ma méthode C'est de la zob Moi je le pense également Si vous pensez Que ma méthode C'est de la zob Vous le mettez En mon commentaire Bon vous utilisez Peut-être pas ce terme là Parce que vous allez vous faire Strike par YouTube A mon avis Je termine ça au dissolvant Pensez à vous abonner A la chaîne En activant la cloche Des notifications Juste à côté Pensez aux petits pouces Également Petit pouce en l'air Ça aide au référencement Pensez aux réseaux sociaux De la chaîne At Ceremie officielle Sur Facebook, Instagram Et Twitter Ils sont également Dans la description J'en ai terminé On se retrouve la semaine prochaine Sur cette jeune Et magnifique chaîne YouTube Ceremie A samedi prochain Éditeur Salut Ciao Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada